Eh bien salut tout le monde c'est Maskas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, par contre c'est le gros bordel, on va changer d'équipe. Allez c'est insupportable, donc voilà, tais-toi. Alors on est en assaut végétal, donc on doit attaquer le jardin, enfin on est même en jardin et cimetière plutôt. Et donc j'ai pris le diablotin Kohn, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors c'est des salles de 3 coups qui tirent, c'est plutôt intéressant, c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Donc on a 3 diablotins pendant la bêta, donc le diablotin Z7, le diablotin de base et le diablotin Kohn que j'ai ici actuellement. Donc voilà, on va tâcher de faire quand même une partie correcte. C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Voilà, la petite doublette, il y avait une planque de peau je crois. Mince, je me suis trompé. Allez, on capture, on capture encore. Ah dommage, j'ai failli tuer le citron. Alors là par contre je ne sais pas d'où ça sort. Donc le petit maïs qui m'a tué. Le téléporter n'est pas construit, je ne suis pas sûr qu'on ait un ingénieur. Alors j'ai mon méca-z, je vais peut-être l'utiliser au prochain jardin, puisque là ça a l'air de capturer, voilà. Donc ça c'est parfait. Alors malheureusement il y a eu la pousse de bambou qui était à côté et apparemment elle doit être active encore cette plante là. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Bon en tout cas ça ne fait rien. Je fais un début de partie pas terrible du tout. En tout cas on va essayer de mieux gérer. Alors le mordeur Yeti est mort. On va passer dans les téléporteurs. Voilà. Une bonne chose de faite. Donc le cactus est mort. Alors je vais invoquer des zombies. J'en ai quelques-uns. Allez le zombie il saut. Enfin le zombie drapeau plutôt. Alors là la plupart du temps les plantes vont ici. Ça c'est dommage, c'était pas loin. Voilà. Bon c'est parfait. On va sortir le méca-z. Alors le fameux gros cône qu'on peut voir en partie, c'est bien ça. Voilà. Alors il me semble qu'il a 350 PV, contrairement aux autres qui sont à 400. Alors là c'est plus ou moins un tacle sprinté. Alors vous avez vu que chaque diablotin n'a pas forcément les mêmes capacités que ceux-là, juste en face de moi. Parce que le tacle sprinté on l'a seulement sur celui-ci. Par contre qui c'est qui m'a gelé là ? Et je suis mort. Malheureusement j'aurais dû m'enlever du robot. Donc c'est le diablotin cône. Voilà, c'est ça. Donc en espérant que le téléporteur soit construit. Non. Et pourtant il y a un ingénieur. Ah non c'est un pirate. On va sortir un petit zombie cercueil. Alors il y a énormément de diablotins sur le jeu. Après je pense que les gens viennent, la plupart de PVZ1, donc testent vraiment les nouveaux personnages. Ah dommage. Alors le diablotin malheureusement avec ses 50 PV, c'est vrai que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et voilà. J'ai envie de dire heureusement qu'il a pas 150 points de vie puisque ça serait vraiment trop cheaté. Mais bon 50 c'est peut-être pas assez. C'est juste juste. Faut faire vraiment attention, faut pas se louper. Bon en espérant qu'on puisse capturer quand même ce jardin là. Ça c'est dommage. Il a été tué avant. Alors j'ai jeté ma petite bombe juste avant. Malheureusement j'ai été tué. Alors généralement le deuxième jardin de cette map là, il est vraiment pas simple. Il est vraiment pas simple. Je pense que c'est... Généralement on bute sur ce jardin là. Par contre... Alors là il y a eu un petit bug, j'ai appelé mon robot. Alors je sais pas si j'en ai tué... J'en ai tué un apparemment. Voilà. Un petit deuxième. Alors j'ai voulu quitter le robot. Malheureusement ça a pas marché. Ça a pas marché, c'est bien dommage. Et donc il reste 10 secondes. Et malheureusement on va sûrement perdre. Et on a perdu. Il nous reste... Non. Il y avait un petit zombie dans le jardin. On va sûrement enchaîner par une autre partie. Avec le diablotin. Et cette fois-ci on sera sûrement sur la base lunaire. Donc la deuxième map du jeu, de la bêta. Donc j'ai aucune médaille. Ça, ça fait rien. C'est pas trop gênant. Et je suis premier. Donc ça c'est plutôt inquiétant. J'ai trouvé que... Que ma partie était pas super super. On va ouvrir un petit pack. Donc auto-régène, herbes, vase en métal, canon à poids, tap-shoi, robot-soigneur. Donc petit ratio de 1,57, c'est pas énorme. Allez on va ouvrir peut-être un petit pack. Merveilleux à 20 000. Ah il est excellent celui-là. Sur l'ingénieur je pense que... Ah c'est vraiment trop con. Toxico-champi-lumineux. Ok, ça je connaissais pas. Donc c'est une nouvelle plante sur PVZ2. Le zombie-saut, super clown, invasion de poids, tête de griffe et barbe effrontée. Alors les vignettes sont plutôt classes je trouve. Elles sont plus belles que dans le 1. Donc vert pour les plantes, violet pour les zombies. Et je sais pas, je trouve que le design est beaucoup plus beau sur ces vignettes là. Donc on va enchaîner sur la base lunaire. Donc généralement, à chaque fois que j'ai montré cette map là, à chaque fois soit on a gagné au premier jardin, soit on a perdu au premier jardin. Ça m'est arrivé une seule fois d'aller jusqu'à la fin. Enfin même deux fois je crois. Deux fois sur le dernier jardin. Et c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple d'aller jusqu'au bout. Donc on va reprendre le diablotin Koon. Donc c'est le troisième diablotin qu'on débloque. Alors est-ce que c'est... Ah oui, il faut que je plante... Il faut que je plante un petit robot. Alors est-ce que c'est le meilleur personnage pour cette map là ? Je ne pense pas. Mais en tout cas voilà, on va essayer quand même de... De bien gérer là-dessus. Oh magnifique ! Oh c'était beau. Ah, il n'y a plus de pile dans ma manette. Voilà, petite série de trois, ça fait du bien. C'est un bon début de partie. Alors, il y a du monde par là. Ah, j'ai mon truc qui a buggé, mon attaque. Allez, on va défendre. On va refoutre une petite plante. Alors le lithopoac qui est au-dessus. Voilà, il m'a vu. J'ai sorti mon robot. Allez. Voilà. Aïe, 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 aïe. Allez, on quitte. On quitte le robot. Avant de mourir. Puisque si le robot se fait détruire, on meurt en même temps. Donc ça serait bête de casser une série comme ça. Alors, il n'y a personne par là. Est-ce qu'il y a du monde ? Non, il n'y a personne ici. Alors, le téléporteur, il n'est pas là. Il doit être tout au fond. Alors, le téléporteur, il est où on voit le petit maïs. Donc, en fait, l'orbe... Ah, par contre, on va se faire capturer. Ça, c'est bête. Et on s'est fait capturer, donc, le premier jardin, j'ai l'impression. Alors, le téléporteur, il est à cet endroit-là, il me semble. Et si le téléporteur est construit, ça leur fait gagner vraiment au moins 30 secondes de jeu. Enfin, de déplacement. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vais planter, quand même, des petits robots, puisque j'en ai quand même quelques-uns. On va en profiter, justement, pour voir ces nouveaux robots. Alors, est-ce qu'il y a un emplacement ? Oui, il y en a un par ici. Robo Gatling. Donc, ça doit être une grosse sulfateuse, j'imagine. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc, bonus de défenseur, il me semble que j'ai vu 250 points. Donc, comme j'ai mon multiplicateur... Ah non, mon multiplicateur est à 1. D'accord. Alors, il est à 1, puisque ça doit faire quelques heures que j'ai pas fait de quête annexe. À moins que ça bug, je sais pas trop, en fait. C'est pour ça que... C'est pour ça que c'est un peu délicat à savoir. Mais, euh... C'est fort possible. J'ai pas fait de quête depuis un petit moment. Donc, ça se trouve, euh... Voilà, ça descend... Ça descend au fur et à mesure. Par contre, il y a une plante dans le jardin. Ah, elle est morte, c'est bon. C'est impeccable. Donc, je fais un début de partie qui est plutôt correct. Donc, ça fait plaisir. Voilà, niveau 8. Donc, avec ce diablotin ici, là. Donc, c'est impeccable. Ah, dommage. Dommage, je pensais qu'ils allaient... Que les plantes allaient passer par là. Bon, malheureusement, le diablotin, quand on bourrine... Malheureusement, ouais, on peut se faire allumer assez rapidement. Bon, bah, ça fait rien. Il reste 3 minutes pour protéger. Ça serait bien que... Ça serait bien de protéger jusqu'au bout. Voilà. On va remettre quelque chose ici. Allez, on va sortir le... Le robot. Propulseur de cône. Et on va essayer. Donc, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a 350 PV au lieu de 400 par rapport aux autres. Et on va mettre des petites mines. Donc, avec L1. Alors, est-ce que ça les pose ? Je ne suis pas sûr. Si, j'en ai posé. Mais malheureusement, il y a l'attaque du... Alors, c'est quelle attaque ? Ah, je suis un peu perdu. Allez, on va construire un robot là. Comme ça... Ça va peut-être permettre de tuer quelques plantes. Voilà. Par contre, ça capture, les gars. On y va. Oh ! Oh, la vache ! Oh, c'est magnifique. J'ai fait... Euh... 4 kills avec le tackle. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, malheureusement, je suis mort. Alors là, c'est magnifique ce que j'ai fait. C'est un... C'est un tackle. Alors, c'est le tackle du cône. Bon, par contre, on a perdu le jardin. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Je suis à... 22 kills seulement. J'ai l'impression d'avoir fait un peu plus. Alors, bon, d'un côté, ça tombe bien qu'ils capturent ce jardin-là. Puisqu'il me semble qu'en vidéo, je ne l'ai toujours pas présenté. Pour ceux qui n'ont pas la bêta et qui me suivent. Voilà, c'est le... On est rendu au troisième jardin. Donc, c'est un jardin qui est... J'ai l'impression que tous les jardins sont un peu difficiles, quand même, à capturer. Malheureusement, bon, voilà. Les plantes ont réussi à capturer les deux premiers. Après, je pense que c'est normal, puisque tous les joueurs ne connaissent pas par cœur non plus les maps. Et moi, le premier, c'est vrai que c'est différent du 1. J'ai l'impression que les maps sont quand même un tout petit peu plus grandes. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai tué. Malheureusement, on n'a plus le petit truc en bas à gauche de l'écran qui nous indique qu'on a tué la plante. Ça, c'est un peu dommage. J'espère qu'ils vont le rajouter, quand même. Oh, je me suis mis juste devant lui, et je me suis transformé en chèvre. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve excellent. Alors, j'essaye de faire le coup chargé pour tuer la plante. Alors, pendant ce petit laps de temps où il attend son robot, on est invincible. Donc je suis au niveau 9. Donc j'ai débloqué une petite compétence, une amélioration. Ah, il est mort. Bon, on va passer par là. Et malheureusement, j'ai voulu m'enfuir de mon robot, mais je n'ai pas eu le temps. Et j'ai voulu essayer de le tuer. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Bon, on va continuer. Alors là, j'ai eu chaud. J'ai dû me faire bousculer par la balle citronnée du citron. Justement, forcément. Oh, je l'ai tué quand même. J'ai eu chaud. Alors les gars, je ne suis pas tout seul à défendre, s'il vous plaît. Ah, dommage. Ils vont capturer le jardin en plus. Enfin, le cimetière. Bon, tu me régénères ou... Ok. Ah, dommage, les gars. Alors, je me suis dit, bon, je vais enchaîner sur un deuxième jardin et cimetière pour... Comme j'étais quasiment persuadé qu'on allait de toute façon gagner au premier jardin. Malheureusement, voilà, ça vous fera une vidéo un tout petit peu plus longue que les autres. Donc lui, je l'ai tué six fois quand même. Pourtant, on est... Ouais, on est le même nombre. Et je suis premier avec 33 kills. Bon, c'est pas dégueu. C'est pas dégueulasse. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre ? Alors, je sais pas du tout. Je mets les... Les petites tourelles. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Un glaçon, friandise. Ok. Bon, en fait, il y a plusieurs... Plusieurs sortes de robots. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ah, dommage. Il a chargé son coup et c'est quand même Rose qui m'a tué. Allez, ça capture. Ah là 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 là. Mais les mecs ! Allez, on va peut-être rester dans le jardin. Ah, dans le cimetière. Je dis toujours jardin, c'est que je suis habitué. C'est le cimetière. Alors... Ça doit arriver par là. On va poser les petites mines, les petits cônes. Voilà, qu'on peut voir ici. Je crois qu'on peut en mettre quatre. J'ai pas fait gaffe. Il me semble que c'est quatre. Bon, elle va pas capturer toute seule. Ah, j'ai taclé. Ça a pas marché, je pense. J'ai dû tacler juste à côté du petit maïs. Ah, je pouvais pas partir. Je pouvais pas sortir de mon robot puisqu'il m'avait frisé. Donc je pouvais plus rien faire. Allez, cette fois-ci, on va essayer de garder quand même le cimetière. Ça serait bien. Alors le diablotin est quand même assez délicat à jouer. C'est vraiment pas facile. Hop, hop, hop. Allez. Allez, les gars, je compte sur vous. Malheureusement, c'est le cactus qui m'a tué. Ah là là, là là, là là. Allez, il reste une minute... Un peu plus d'une minute vingt. Je vais peut-être jouer plus à distance. Malheureusement, il fait pas assez de dégâts. Oh là là. Non, je m'en vais. Je m'en vais. Allez, les gars. Alors, il y a citron givré au-dessus, là. Hop, 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 hop. Allez, 40 secondes à tenir encore. Oh là, par contre. Allez. Ah non, les gars, les gars. J'ai tué personne. J'ai tué personne avec mon tacle. Oh non. Oh, c'est pas possible. Oh non. Donc, je suis passé niveau 10, donc le niveau maximum pour les personnages. Ah, c'est bête. On a perdu, on a perdu. Alors, on peut se déplacer aussi comme ça. Donc, en inclinant le joystick sur la gauche ou encore sur la droite. Ah, il s'est fait défoncer. Allez, on va essayer quand même de le protéger, ce jardin-là. Ce cimetière-là, mais... Je suis trop habitué, donc, à attaquer le jardin. Ou à le défendre. Et jamais défendre un cimetière. Alors, il y a combien, le premier ? 26 kills ? Ouais, c'est bon. Je pense qu'ils sont une bonne équipe. Et nous, on doit avoir des plus mauvais. Sûrement. Non, j'ai pas l'atteindre de toute façon. Non, je pensais qu'il était mort. Ah, c'est le tournesol vampire qui m'a tué. Alors là... Bon, la partie va durer trois quarts d'heure, mais... Ah, c'est bête. J'aurais su, j'aurais... J'aurais vraiment coupé après la première partie. Malheureusement, c'est vrai qu'elle durait peut-être pas assez longtemps. Bon, bah tant pis, c'est comme ça. Ça fait rien. Comme ça, au moins, ça vous montre un peu plus de la map. Parce que c'est vrai que toutes les maps que j'ai... Enfin, toutes les vidéos que j'ai postées sur cette map-là, C'est vrai qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas énormément de jardins que j'ai pu vous montrer. Il me semble qu'à chaque vidéo que j'ai faite, on perdait ou on gagnait au premier jardin. Donc c'est un peu... Un peu bête quand même de vous proposer cette map-là sans vraiment montrer l'intégralité justement de cette map-là. Allez, boum ! Alors, il doit être mort, le petit maïs qu'il y avait juste au-dessus. Alors, il y en a un qui essaye de contourner le petit citron givré ici. Allez, on va sortir le mecha-z. Je ne sais plus si c'est le nom exact pour ce diablotin-là. Propulseur de cône, je ne sais pas en fait. J'ai un doute. Voilà. Bon, il y a peut-être moyen de gagner. Il y a peut-être moyen, ça serait bien. Malheureusement, si on gagne à ce jardin-là... À ce cimetière-là, pardon. Je ne pourrais pas vous montrer le petit truc à la fin où on doit pousser des petites bouboules dans les trous. Donc plusieurs... Je crois qu'il y a plusieurs boules à pousser dans différents trous. Par contre, ils ne vont peut-être pas capturer ici. Allez, toi, dégage. Voilà. Donc c'est un peu comme le manoir de Harpens des Noix sur PVZ1. C'est le même principe. Ou même Canyon des Cactus. Peut-être... Ça ressemble peut-être justement à Canyon des Cactus. Ou par contre, on est en train de perdre. Et on a gagné. Ouf ! Ça fait plaisir. Alors sur l'autre map qui s'appelle Graines du Temps, donc à la fin, on doit pousser un... Un espèce de gros... Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. C'est moitié une charrette ou je ne sais pas trop quoi. Avec un gros pied énorme devant. Et donc le but du jeu, c'est un peu à la manière de Canyon des Cactus avec la boule de golf. C'est exactement pareil. Sauf que là, il faut baisser le pont-levis et ensuite défoncer le... Pas le grillage, mais un... Une grosse... Une grille. Une grille, un gros portail. Et donc ça change, mais c'est vraiment sympa. Et donc du coup, je suis premier avec deux médailles. Donc série d'élimination et maître des éliminations. J'ai un petit ratio quand même de 3,33. Ce n'est pas dégueulasse. J'ai fait une petite série de 10. Et on va ouvrir un petit pack booster de serviteurs à 2500 pièces. Et de toute façon, on va se quitter là-dessus puisque la vidéo a duré quand même un certain moment. Peut-être trop longtemps pour vous, je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait le triple... Enfin, la quadruple kill au tackle avec le méca-z. Donc ça, je suis plutôt content d'avoir fait ça. En plus, en vidéo, c'est encore mieux. Donc voilà, merci. J'espère que vous avez passé quand même un bon petit moment en ma compagnie. Et n'oubliez pas le petit like, le commentaire. Et de notre côté, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501